Je vais tout de suite passer à la prochaine conférence, Bernard, qui a lieu, ça a l'air de marcher, c'est merveilleux. C'est Apple, ça s'appelle. Ça a failli marcher. Je dis d'acheter un HP. Voilà. La prochaine conférence de Vega, où il y aura lieu le 16 février, Jean-Eud Arlo, astronome à l'Institut de mécanique céleste et des calculs d'éphémérides, nous présentera les satellites du système solaire, en plein hiver. La deuxième date à retenir, ce n'est pas plus tard que demain après-midi, un concert qui associe l'orgue et cosmos, avec présentation d'images sur un très grand écran, en même temps que l'orgue à Saint-Pierre, l'église Saint-Pierre de Plaisir, à 18 heures. C'est-à-dire que, pardon, c'est-à-dire qu'il y a une œuvre, un œuvre composée par le Père de Galilée, je crois. C'est bien ça. Et avant de... Voilà, ça c'était les deux dates importantes. Avant d'attaquer la conférence, je pense que tout le monde connaît notre conférencier. Bernard Lelard, président de l'association Vega. Je vous rappelle quand même, comme on le fait à chaque fois, le parcours de Bernard, qui est maintenant en retraite, mais qui est un ingénieur diplômé de l'INSEC de Toulon, qui est titulaire d'un DEA de mathématiques, et qui est particulièrement érudit dans les domaines de l'astronomie, de la physique et de l'astrophysique. Un domaine que beaucoup ne connaissent pas de Bernard, et son côté tout à fait... C'est un pôtre, en fait, et un aquariste tout à fait remarquable, et qui a exposé à plusieurs reprises. C'est bien ça, Bernard. Voilà, et je crois que la conférence de ce soir, vous allez être content, parce que ça s'inscrit vraiment dans le contexte de préservation de notre planète. La transition énergétique est parfaitement à l'ordre du jour, si je puis dire, avec la manifestation d'aujourd'hui. Et donc, je crois que notre planète, son environnement, ses ressources, ce sont vraiment des dossiers et des questions qui sont particulièrement à l'ordre du jour. Je vous rappelle d'ailleurs, à ce propos, l'appel qu'a fait l'un des plus éminents astrophysiciens français, Aurélien Barraud, qui a fait un appel pour la préservation de la planète, signé par un très grand nombre de personnalités de toute tendance. Voilà, tu es prêt Bernard ? Non, pas encore. Bonne soirée à tous, et bonne conférence. Vous savez que nous organisons des conférences depuis plus de douze ans, à raison de quatre par an, et donc nous vous avons amené un petit peu dans tous les coins, les recoins de l'univers, de la Terre, mais nous avons, non pas oublié, mais négligé comme tout le monde, un point particulier, qui pourtant est assez important puisque c'est le nôtre, c'est la Terre. Donc, nous allons parler de la Terre, alors ça va être assez difficile parce que nous sommes dans un contexte où la Terre, enfin non pas la Terre elle-même, mais nous-mêmes sur la Terre, vont commencer à avoir des problèmes, on ne s'en rend pas compte, on le lit dans les journaux, mais dès qu'on a appris le journal, ça n'intéresse plus personne. Et à l'un de parler justement d'Auréen Maron, qui est quelqu'un que nous connaissons bien, qui est un astrophysicien, donc qui maintenant fait un peu la beauté. Enfin, il y a quinze jours, il parlait à la Cité des Sciences et nous avons eu droit devant 800 personnes de la jouissance intellectuelle pendant une heure. C'est un gars qui est professeur de l'université, il est en Santiago, en Blouson de Montard, etc., mais c'est quelqu'un d'exceptionnel, et qui donc a lancé une alerte au mois de septembre dans le journal Le Monde, avec 200 personnes de tous horizons, indiquant que maintenant, il ne fallait plus faire des coupes, des machins, des ceci et tout ce qu'on veut, il fallait vraiment agir parce qu'il y a de grands problèmes, j'en évoquerai deux autres. Alors, nous allons voir, donc, la Terre en tant que planète. Ensuite, nous verrons son histoire, parce que la Terre est une histoire qui est très intéressante et très compliquée, qui est, et ensuite, si nous en avons le temps, nous parlerons de l'émergence de la vie, puisque une des caractéristiques essentielles de la Terre est qu'il y a de la vie sur elle. Alors, les sujets en astronomie, actuellement, il y a évidemment beaucoup de sujets qui sont étudiés, mais il y en a deux principaux, qui sont d'une part les exoplanètes, vous voyez un petit peu, on en a déjà parlé ici plusieurs fois, Jean-Pierre qui aime beaucoup les exoplanètes, mon aussi d'ailleurs, mais lui, juste moi. Et puis ensuite, il y a des gens comme Aurélien Barraud, justement, qui essaient de voir ce qui s'est passé dans ce qu'on croit être début de l'univers, même si cela n'existe quasiment pas. Alors, nous, nous occuperons du premier sujet. Alors, l'exoplanète, nous sommes en 1995 et vous voyez ici notre association, il y a des gens qui sont dans la salle, d'ailleurs, qui sont représentés ici, et un ami de notre association, Michel Maillot, avec son élève, Michel Maillot était professeur, avec son élève, Didier Guélos, qui passait une thèse sur les objets qui tournent autour des étoiles, a trouvé, a prouvé l'existence d'une exoplanète, c'est-à-dire une planète qui tournait autour d'une étoile, qui s'appelle 51PGV, peu importe, et cette découverte qui est très importante, qui n'a pas eu plus nouvelle, on ne sait pas trop pourquoi, ça se résumait presque à cette sinusoïde en haut, où l'on voit une courbe de la brillance de cette étoile qui est légèrement masquée à chaque passage de quelque chose qu'on a identifié comme étant une planète. Alors, depuis, des planètes, on en trouve partout. Et alors, nous avons invité, il y a quelques années, Alfred Pidal-Majar, que vous voyez ici, qui était un spécialiste des planètes, et on en trouve assez facilement. Voici, par exemple, autour de notre sommet, symbolisé par l'X en rouge, où vous avez toutes nos voisines qui ont toutes des planètes des tourno-tournelles. Nous avons trouvé sur 500 000 étoiles qui ont été étudiées en levant par un telescope satellite, Kepler, qui vient de s'arrêter cette semaine, et qui a stocké un certain nombre de paramètres, et la compilation de ces paramètres a donné 28662 exoplanètes. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. En particulier, on ne sait pas très bien combien il y a d'étoiles dans la Voie Lactée. On a appris la semaine dernière qu'il n'y en avait peut-être que 40 milliards. Nous, on pensait entre 100 et 200 milliards, donc on n'en sait rien. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est très bizarre, ce n'est pas du tout des choses qui ressemblent à une autre Terre. On a trouvé ce qu'on appelle des Jupiter-chauds, c'est-à-dire des planètes Casos, qui tournent très vite généralement en étant très proches de leurs étoiles. Et ces étoiles, sauf certaines, bien sûr, sont ce qu'on appelle des étoiles naines, c'est-à-dire des étoiles un peu qui n'ont pas eu un développement suffisant, mais qui ont la caractéristique de durer beaucoup plus longtemps que les autres étoiles. Elles sont peu lumineuses, elles ont une luminosité de l'ordre de 10% de notre Soleil. Alors, voici ces naines, on appelle ça des naines rouges. Vous voyez notre Soleil là-haut, qui est très gros par rapport à ces autres étoiles. Autrement dit, imaginons qu'il y ait des planètes qui tournent autour de ces petites étoiles. On comprend bien qu'on ne réunit pas les mêmes conditions de vie que sur Terre. Pendant que notre Soleil, seul là-bas, est une étoile minuscule par rapport aux autres, par rapport à celle-là qui paraît grosse. C'est pour vous donner un peu une idée de dimension de notre Soleil qui ne peut même pas être visible par rapport à d'autres étoiles gigantesques. Alors, ce que l'on voit dans une exoplanète, c'est un ensemble de mesures. Bon, c'est déjà des exploits techniques considérables pour trouver ça à cette grande distance, mais en fait, c'est quand même très très ferme pour se donner une idée de ce que ça peut être en particulier pour notre exoplanète la plus proche, près de l'étoile proximale du centaure, dans l'hémisphère sud. J'ai essayé de la voir quand c'est impossible à l'œil nu. Bon, elle se trouve très près de l'étoile. Elle a une température qui est de l'ordre de moins 40 degrés ou un peu plus Celsius. Son orbite est très rapide, 11 jours, alors que la Terre a 377 jours, comme vous le savez. Et la luminosité n'est pas très importante. Par contre, elle reçoit 400 fois plus de rayons X que sur la Terre. Donc, les gars qui habitent là-bas doivent quand même bronzer beaucoup. Si on veut faire un voyage, en faisant des calculs par rapport à notre sonde la plus rapide, celle qui a été vers Buton, le voyage durait 70 000 heures, le voyage allé. Et la distance, c'est 40 000 milliards de kilomètres. Évidemment, le kilomètre, ça ne veut absolument rien dire en astronomie. On utilise pour le système soleil lourd, c'est-à-dire un mètre étalon de 150 millions de kilomètres, la distance de la Terre au soleil, ou sinon, la voie, la vitesse de la lumière. Quand on en dit un jour, quand même, nous verrons, alors nous, nos enfants, nos petits-enfants, enfin nous, ça dépend de nos âges, nous verrons quelque chose comme ça, avec des continents, des océans, des bestioles, comme disait notre ami André Braille, peut-être des girafes et des hippopotames. On le verra avec ça, en haut à gauche, le télescope, le nouveau télescope qui va remplacer le vol. Alors, on recule sa date de lancement d'année en année, mais on espère qu'il sera sur orbite en 2021 maintenant. Ça paraît bizarre comme ça, mais la partie rose que vous voyez a la dimension d'un cours de tennis. Et puis, ce télescope européen, ce grand télescope européen, dont le diamètre du miroir est de 30 mètres, qui est considérable, et qui est déjà en construction. Souvent, on se dit, bon, c'est un projet, on ne sait pas ce qui va se passer, là, ça marche. Mais on dit souvent que nous-mêmes, nous sommes sur une planète, et il s'agit d'une super planète. D'abord, il y a la ville. Oui, cela, il est joli, merci. Ensuite, il y a eu une biodiversité considérable. 6 millions d'espèces vivantes sur Terre, 300 000, oui, sur espèces végétales, 6 millions sous la mer, je ne sais pas trop comment ils ont compté ça, avec une biodiversité incroyable. J'en ai sélectionné quelques-uns de bizarres. J'aime beaucoup toujours celui-là, l'ornithorynque, qui est un mammifère qui pond des œufs, qui est un bec de canard, une queue de castor et des pâques de loutre. Et donc, ils pondent des œufs et ses petites têtes. Ça se passe en Australie. Il y a également des paysages fantastiques. Il y a des montagnes exceptionnelles. Il y a des vallées. C'est très important, les vallées, parce que c'est généralement là qu'il y a la biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a des espèces, on le voit encore dans les Pyrénées, qui sont spécifiques à une vallée et pas à une autre. La surface est recouverte à plus de 70% par des océans. Il y a des nuages devant Bordeaux. Il y aurait que c'est très important. Une atmosphère très mince. Une atmosphère respirable très mince. Des forêts primitives exceptionnelles. Alors, j'ai eu la chance de prendre moi-même cette photo au nord-est de l'Australie. Où là, on peut voir des conservatoires de la nature originelle. Voilà ce que l'on en fait. Je ne voulais pas vous montrer ça, mais je crois qu'avant de bien comprendre ce qu'est la Terre, il faut savoir que maintenant, il y a des États qui bousillent ce genre de choses. Ça, c'est grâce à l'huile de palme. Ça sert notamment pour des pâtes à tartiner, etc. On ne va pas faire de boulémiques. Mais c'est devenu un grand, un grave problème qui était dénoncé par Aurélien Barrault. Il y a la même chose à l'Amazonie, mais là, c'est pour le soja. Sur Terre, il y a également des gens qui ont toujours raison et qui font la guerre. Il y a le grand conseil des tribus qui essaie de résoudre les problèmes, mais ça n'avance pas bien vite. Il va y avoir à peu près 8 millions de terriens. On en prévoit 11 à l'horizon 2100. Des villes comme Tokyo tant populaire. De l'ordre de 40 millions d'habitants, c'est pas bien, puisque quand on prend le train de Tokyo et qu'on va jusqu'à Kobe et Kyoto, on voit toujours des bâtiments. Internet, on a tout sur tout et sur tous. Et puis, il y a le changement climatique. Donc, bienvenue sur Terre. Je dis Terre parce qu'on ne dit pas la Jupiter ou le Mars. Alors, la Terre, c'est une boule de plasma, donc nous accouchons à son centre, avec une proute solidifiée, très mince, sur laquelle nous vivons, craquelée par des continents, sous une très très fine atmosphère et à peu près des deux tiers, comme nous l'avons vu, d'océans. Le diamètre de la Terre est de 12 000 et quelques euros. Et nous sommes à 150 millions de kilomètres de notre planète. Nous avons des voisines qui tournent autour du Soleil. Pour vous montrer l'idée des volubles, vous voyez, nous sommes en haut à gauche en bleu. Vous voyez qu'il y a des poids lourds. Donc, tout ce qui est en haut à gauche, ce sont des planètes rocheuses. Le reste, ce sont des planètes gazeuses. Ces planètes tournent toutes dans le même sens et dans le même plan. Alors, oui, oui, c'est évident, on sait ça, on sait, mais comment, pourquoi ? Ces planètes, cet ensemble qui tourne, se trouvent sur un autre ensemble qu'on appelle une galaxie. Cette galaxie s'appelle la Voie Lactée. Nous sommes en fait dans un système extrêmement isolé. Généralement, quand on a des photos de galaxies, on a toujours des points lumineux qui représentent nos autres étoiles et nos photographies sont entre ces étoiles. En voici une autre vue par la tranche. Il y a des amas de galaxies. Et ces amas de galaxies se trouvent à un super amas, lesquels sont reliés entre eux par des ponts de matière et qui vont vers un grand attracteur. On ne sait toujours pas pourquoi. Mais ce genre de choses est étudié pas loin d'ici, dans un laboratoire qui est de 50 ans, entre autres. Et ça nous donne ce genre de matière. Nous avons eu une conférence très intéressante il y a huit jours, organisée par Jean-Pierre, avec une personne surdouée, 26 ans, qui a fait ses études à Cambridge, avec Stephen Hawking avant qu'il disparaisse. C'est quand même assez exceptionnel. Elle va consacrer partie de sa vie ce genre de choses. Et donc voilà, nous sommes, nous aussi, un élément de l'univers, ce que l'on oublie systématiquement. Alors, pour nous résumer, nous sommes sur un ensemble qui tourne. Lequel ensemble qui se trouve sur une galaxie ? Laquelle galaxie se trouve dans un groupe local ? On a encore découvert une galaxie la semaine dernière, pas loin de chez nous, invisible. Nous avons un autre amas et enfin l'univers. Alors, la planète Terre est isolée. Elle est loin de tout. On veut voir les distances ici. Et si on va beaucoup plus loin, ça c'est distance, c'était dans le système soleil, n'est-ce pas ? Si on va beaucoup plus loin, on utilise la lumière des étoiles, c'est-à-dire que la lumière voyage exactement comme une sorte de jet de liquide qui sort d'un pistolet à eau, si vous voulez. Alors, ça a été découvert il y a très longtemps, en 1676, et lorsqu'on rentre à l'Observatoire de Paris, il y a cette plaque que personne regarde. Chaque fois que je passe, je leur dis « Regardez, personne, regardez cela ». Alors, la lumière qui vient de la Lune, nous vient en une seconde, du soleil en huit minutes, de l'étoile la plus poche en quatre ans, ce qui veut dire que quand on regarde l'étoile, on voit quelque chose qui a quatre ans. Par exemple, lorsqu'on regarde l'étoile polaire, la lumière que l'on voit est partie sous Henri IV. Celle de l'étoile Véga, sous Mitterrand, etc. Au grand temps d'Hercule de 25 000 années, etc. Alors, regardez où se trouve la Terre vue, photographiée par une sonde qui orbitait autour de Saturne à plus d'un milliard de kilomètres. Il faut savoir que nous sommes loin, c'est une photo, on était bien photo. Il y a donc des planètes. Ces planètes viennent d'un mot grec qui veut dire « vagabond », parce que pendant très longtemps, on a considéré que les étoiles étaient fixes, ce qu'il faut, elles bougent, mais elles sont tellement lois qu'on les croit fixes. Et par contre, apparaissent ou apparaissaient des étoiles, on ne savait pas trop ce que c'était, parce que ce n'était pas souvent en même endroit, d'où le drôme. Une étoile émet de la lumière et la planète réfléchit cette lumière. Alors, il y a une vitesse que je me suis bien recalculée. La Terre tourne autour d'elle-même en 463 mètres par seconde. Si on orbite, c'est-à-dire l'espace parcouru en un an, c'est un peu plus de 900 millions de kilomètres, ce qui nous donne assez facilement après du niveau, enfin c'est peut-être 800, je ne sais pas, on trouve 29 kilomètres par seconde. Alors, la Terre, c'est un vaisseau spatial. Cependant dit, vous pouvez vous approcher à votre fauteuil. Voici le vaisseau spatial. Nous tournons avec la Terre en rotation à 460 mètres, nous l'avons vu. Ensuite, elle tourne autour du Soleil à 29 kilomètres, c'est-à-dire, ça nous fait quand même du 107 000 kilomètres à l'heure. La rotation du système solaire autour de notre galaxie nous emporte à 230 kilomètres par seconde, ça nous fait 800 000 kilomètres à l'heure. Notre galaxie, sur notre galaxie, nous visons la galaxie d'Andromède à 90 kilomètres par seconde, ça nous fait plus de 300 000 kilomètres à l'heure. Et le groupe de galaxies va vers un entraveur, alors à plus de 2 millions de kilomètres à l'heure. Le tout va vers un grand attracteur et après, on sépare. Alors, tout ça pour dire que le mouvement de la Terre n'est pas le mouvement circulaire que l'on a appris à l'époque. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué en raison des mouvements que nous avons vus. Voici en particulier la boule jaune, c'est le Soleil, et les objets qui tournent comme ceux-ci sont nos planètes et nous-mêmes. Ça nous donne en fait un vortex et non pas un disque comme votre allié. Bon, il y a de quoi avoir le tournis, voilà, on va faire un petit retour, et tout le monde a compris. Alors, si nous sommes attachés sur Terre, c'est que nous ne sommes non pas attirés parce que la gravité n'est pas une force, mais nous sommes sur une masse dont voici la masse. Ça fait 5 milliards de milliards de tonnes. Et vous voyez qu'à partir, à nous éloignant de la surface de la Terre, on commence à nager dans l'espace, comme le brave Aoki a voulu faire ça pour ses 60, je ne sais plus combien d'années. Notre galaxie, donc la voie lactée, se trouve donc ici, et nous sommes dans un petit endroit que l'on peut revoir ici. Maintenant, une galaxie à des bras qui sont des densités de matières différentes. Là, on le voit plus précisément avec les objets que nous connaissons tous, la nébulose d'Orion, la nébulose de l'aigle, le croissant, etc. Et si on regarde de plus près, on trouve un problème. En effet, ici, vous voyez que vous avez plutôt ici, vous voyez des bras, et nous, quand on zoome, on s'aperçoit qu'on n'est pas sur un bras. On est entre deux bras. Exactement, on est sur ce qu'on appelait l'épargne d'Orion, puisque c'est tout l'ensemble d'Orion qui se trouve là-dessus. Et ça a posé un problème, puisque vous voyez, si on le regarde un peu plus schématiquement, on sort de là-haut. Et depuis une dizaine d'années, on commençait à se demander si nous ne venions pas d'ailleurs. Et justement, la semaine dernière, on s'est aperçu que, alors l'idée était que peut-être notre galaxie était le résultat d'une collision d'autres galaxies. Et bien, nous avons trouvé, par exemple, si on regarde de superbes photos prises par Pascal, qui est dans la salle, vous voyez qu'ici, la galaxie d'Andromède est commencée sur un bras, à preuve qu'il y a certainement eu un accident. Ça ne veut pas dire que nous avons cogné là-dessus, mais ça veut dire que la plupart des galaxies ont cogné. Et il y a juste une dizaine de jours, on a confirmé, vous voyez, c'est un message du CNRS, que notre galaxie a fusionné avec une autre galaxie. Alors, c'est environ il y a 10 milliards d'années. Et ça a donné ceci, on a fait ça avec le télescope Gaïa, et on a toute une population d'étoiles qui a traversé notre bras, d'ailleurs, en allant dans la même direction. Alors, voici une photo de voie lactée. Alors, on parle toujours de voie lactée, pour savoir ce que ça veut dire, puisqu'on est là quand même pour apprendre un peu de choses. Vous avez ici Josh, le dieu des dieux, qui était quelqu'un qui avait énormément de maîtresses. D'ailleurs, je crois qu'il y avait des dames qui attendaient des bébés, et lorsque les maris revenaient de guerre, ils disaient toujours qu'elles avaient rencontré Josh. Alors, Josh avait une maîtresse qui s'appelait Almen, et elles avaient eu un bébé qui s'appelait Déraclès en grec, et Hercule en latin. Et alors, Josh voulait à tout prix que ce bébé, Déraclès, soit éternel, mais pour être éternel, sa mère aurait dû être une déesse, ce qui n'était pas le cas. Alors oui, l'unité géniale, c'est de poser le bébé sur son épouse qui faisait la sieste dans le plus simple qu'on parait. Et le problème, c'est que le bébé, qui était très costaud, puisqu'on appelait Hercule, il s'est mis à tripoter la dame, qui a eu le giclet de lait, et Josh, la fois qu'il avait un problème, il l'envoyait tout le monde dans le ciel. Et donc, cet épisode se retrouve ici, c'est pour ça qu'on l'appelle la voie lactée, et plus tard, lorsque Hubble a démontré qu'il y avait d'autres éléments, il a repris le terme lactée. Et en grec se disait « Galax », c'est de là que vient le mot « Galaxie ». Alors, quand on est dans une galaxie, et qu'on regarde la voie lactée comme ceci, ce que l'on voit, ce sont les astrologues mesopotamiens, qui ont trouvé que pendant l'orbite de la Terre, ils ne savaient pas que la Terre tournait, mais ils constataient que dans des périodes régulières, on voyait un fond qui bougeait de constellations, généralement les astrologues, qui étaient les prêtres, et qui avaient des temples avec des escaliers qu'ils appelaient des degrés. Et comme ils mesuraient la hauteur des étoiles par rapport au sol, le terme degré est resté et nous a été transmis. Et ils travaillaient surtout en base 60, simplement parce que des tablettes, ils prenaient des morceaux d'argile et puis ils les tapaient sur leur pomme, donc une tablette à la dimension d'une pomme de main, et ils choisissaient des quantités qui étaient des multiples. Donc, c'est de là que nous vient le fameux 360, 360 degré. Tout ça pour dire que pendant des siècles, l'homme était considéré comme le centre de l'univers. Alors, revenons à la voie lactée. On s'est aperçu, il n'y a pas très longtemps, que notre système solaire, le soleil en particulier, avait un mouvement très particulier, ondulation autour des bras, et que l'on peut voir, non pas ici, là c'est nous qui tournons, mais ici, vous voyez, en fait on a un mouvement supplémentaire, parmi tous les mouvements dont je vous ai parlé, qui est une période où les 64 millions d'années, on monte et on redescend, en plus de tourner autour de la galaxie. Et chaque fois qu'on traversait un bras, il y avait, ça faisait des épingles, si je puis dire, c'est-à-dire des étoiles qui explosaient, c'est ce qu'on appelle des supernovas. En voici une qui est, généralement, en même temps, on voit une, une de tous les 500 années, et le monsieur était sorti, il s'appelait, il s'appelait Yann, je ne sais plus comment, Yann Selton, il prenait des photos, voici une photo qu'il prenait, il est rentré dans l'observatoire, quand il est revenu, il a pris une autre photo, il a vu ça, c'est-à-dire une explosion d'étoiles. Alors, je vais reconstitué, parce que c'est très important, chaque fois que le Soleil, c'est-à-dire nous-mêmes, tourlons autour de la galaxie, j'ouvre un petit détail, vous voyez ici que cette galaxie a une barre, et cette barre, elle est découverte par une de nos amis, qui est François Spohn, qui est venue ici, et qui est académicienne. Et chaque fois que l'on traverse, que le Soleil, avec son portège de planètes, traverse son bras, on a constaté qu'il y avait des extensions d'espèces. Par exemple, ici, il y a toutes sortes d'animaux qui ont disparu, et ceci régulièrement. Et on pense que la prochaine extinction d'espèces, ça sera tout simplement notre propre extinction, si on continue à faire l'investissement, comme on le fait joyeusement actuellement. Voici un exemple de vestibule qui a disparu, je vous en avais amené d'ailleurs. Voici ce qui commence à se présenter, vous voyez que la maison ne recule devant aucun sacrifice. Alors, dans le cadre de nos activités, nous avons souvent, enfin, souvent, nous en parlons beaucoup moins, dans des classes, au lycée, au collège, et qu'autrefois, maintenant encore, on voit une espèce de blanche terrestre. Et c'est comme ça que vous et moi, nous avons compris que la Terre était une boule. Et alors, vous êtes peut-être comme moi aussi, on se pose la question de boule, qui c'est qui a dit ça, qui c'est qui l'a vu, comment, etc. Et nous avons été la première génération pour voir qu'effectivement, la Terre était une boule, avec, dans la rencontre de Nantes, il y a 50 ans, voici ici un coucher de terres pris sur la Lune par la sonde japonaise, je ne sais plus comment. Alors, voici une photo très intéressante, elle représente l'absentéisme de nos députés. Je me dis qu'il y en a pas mal, surtout d'ailleurs, c'est sur la gauche, mais vu que de l'autre côté, c'est à droite, hein. Alors, c'est très intéressant, parce qu'à l'intérieur, on ne vous montre jamais de ce côté-là. Alors, de ce côté-là, vous remarquez, là-haut, il y a une tapisserie des gobelins, et cette tapisserie était le... c'est le son vestige de l'ancien parlement des rois, le son en République. Alors, c'est très marrant, parce que... cette tapisserie représente une peinture très belle qui se trouve au beau milieu du Vatican. Vous voyez la petite porte que vous voyez là, quand vous ouvrez, vous avez un petit escalier comme ça, vous avez un échafé de sécurité. Et c'est la République laïque, chaque fois que le député pense une nouvelle loi, il regarde ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'école baptême, peinte par Raphaël, en 1515, et qui représente tous les savants de l'Antiquité. Vous avez ici le vide. Là, vous en avez un qui fait la tête, parce que Raphaël ne pouvait pas biffrer... C'est l'ancien nom, enfin, bref. Alors, c'est... Non, non. Alors, c'est plus intéressant, parce que, finalement, c'est le résumé de la motivation des astronomes, dites par Épicure, une juste compréhension de l'univers permet une vie heureuse sans crainte des météores. Donc, vous avez ici le trésorier de notre association. Si vous voulez bien vous inscrire, vous vendrez les chèques à la sortie. Alors, voilà les philosophes grecs que vous avez, Socrate, au début. Alors, c'est très facile, généralement, qu'on bûche la philo pour le voir, qu'on ne comprend rien. Il faut la prendre par cœur pour avoir une bonne nomme. Socrate, si on résume tout, disait « Posez-vous des questions. Pour être libre, il vous faut que vous posez des questions. » Et alors, les gens qui répondent, il y avait Platon sur la gauche. Alors, c'était quelqu'un de très bien qui a dit « Bon, vous posez des questions, mais il faut savoir, il faut que les discours soient bien ordonnés. Il faut qu'il y ait une hypothèse, une thèse et une synthèse. » Alors, il était l'héritier d'une famille très riche, Platon, et il avait constitué une sorte d'école qui se réunissait sur un terrain qui avait appartenu à quelqu'un qui s'appelait Académos. Alors, vous ne savez pas très bien si c'était quelqu'un ou si c'était un dieu, et c'est de là que vient le nom Académie. Et il y avait son élève, dont, retenez bien, Platon a été l'élève de Socrate, et Aristote, ici, a été l'élève de Platon. Vous pouvez en souvenir, c'est S.P.I. Socrate, Platon, Aristote. Vous pouvez passer le bac maintenant. Alors, lui, lui nous a fait faire beaucoup de bêtises. C'est un grand philosophe, mais il avait des idées très arrêtées, en particulier à l'astronomie, qui, hélas, hélas pour l'Église, a repris ses idées, ce qui les a pour lui à dire eux-mêmes, beaucoup de bêtises. Alors, on se posait des questions. Pourquoi la Terre est ronde ? Pourquoi elle tourne sur elle-même ? Pourquoi qu'elle tourne autour d'un feu à le soleil ? Pourquoi les planètes voisines tournent aussi autour d'un plan ? Il y a des volcans, des tsunamis, des continents, des montants, des failles, des océans, des girass, des... Et puis le mot Terre. D'où vient le mot Terre ? C'est un mot du sanscrit, qui voulait dire des articles. Les soldats, dans les centres le Grand, qui sont allés jusqu'à l'Indus, là où on parlait de le sanscrit, ont transformé un petit peu cette racine en terre somaille. qui voulait dire avoir soif dans le désert. Et puis ensuite, il y a eu les Romains, qui eux ont dit terra, et nous disons terre. Alors, tant qu'on y est, pourquoi la Terre est marronne ? Alors, évident, elle est marronne parce que c'est en fait tout l'humus de toutes les feuilles qui tombent, il y en a beaucoup en ce moment, notamment dans Mont-Jartin. et tout ceci nous donne cette couleur marronne, qui finalement est un compost générateur. Et tant qu'on y est, le mot soleil, d'où vient le mot soleil ? Il vient, j'ai repris des monnaies de ma collection, vient de Lyonis, c'est la côte turque, enfin, à l'époque, ce n'était pas la Turquie, un Asie mineur, et tous les gens avaient pour Dieu un soleil. Vous voyez ici, sur cette pièce de monnaie, avec un livre, et les soldats de Constantin le Grand, nous sommes au jour de 350, croyaient à cette mythologie, et avaient un soleil, sur toutes les pièces de monnaie. Et cette pièce de monnaie servait de paiement de solde. Donc on appelait ça une solde. Solde. Solde, donc, avec le soleil, ça nous a donné leur solde. C'était, dans cette mythologie-là, le frère d'une déesse qui s'appelait Luna, ils avaient une fille qui s'appelait Aurora, et tout ça nous a donné Solidus, c'est-à-dire solde, la solde, c'est-à-dire des soldats. Alors, on va appeler quelque chose, on continue. Donc, il y avait un poème qui s'appelait Parmédie, et qui disait dans un poème, un poème de l'aîné, il ressemble, c'était la terre, la masse d'une sphère arrondie de tous côtés, également distante dans son sens, en tout point. Le premier affirmé que la terre était une sphère, c'est Parmédie, et il continuait en disant qu'on était au centre de l'univers. Et il tenait tout ça de ce gars que tout le monde a connu, à un moment donné, Thalès, qui était un type richissime, c'était le conseiller financier de Créjus, et il était au bord d'un flamme qui s'appelait le Pactole. Et donc, il ne lui posait pas des questions, il fallait voir quelque chose de la mode, où ça vient, où je passe ma vie, moi, ça, où je le dis, en fait. Et donc, il était très malin, dans l'Est, parce qu'il y avait un beau lepau, il y avait en Lyon, là où les gars croyaient, vous savez, au Soleil et au Lyon, et à la nuit, et il avait remarqué que, pendant les éclipses, dans l'une, il voyait de ses ombres, et alors le ciel était beaucoup plus clair que maintenant, et il en avait déduit que la Terre, c'était au moins un seul, et probablement une boule. Alors voilà, tout ce qu'il a trouvé, tout le monde a fait ça aussi, une boule, maintenant, on sait qu'elle est bleue, on a photographié la boule, il y a des sciences. Alors, les planètes, c'est des boules aussi. Donc, pourquoi c'est des boules ? Alors, on sait, en travaillant, d'une part, avec la gravitation, d'une part, avec la consistance d'une masse, d'un objet, il y a un certain équilibre à partir d'à peu près 400 km de diamètre, c'est comme ça qu'on peut avoir des patatoïdes, ou des boules, bien jolies, comme Yon, la planète Pizzan. C'est pareil pour les étoiles, c'est le même principe. Et d'un côté, vous avez une pression qui est due à la gravité, et puis, une réaction, dans l'autre sens, qui déclenche des réactions nucléaires, et ça vous donne également des bulles. Et puis, vous avez même, on l'a appris, il y a 15 jours, par Aurélien Barraud, c'est un de nos chercheurs, vous voyez, il a des Santiago Vega, c'est pas facile à trouver, parce qu'il ne faut pas que ce soit du cuir de vache, de bouton, c'est, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas ça. Vous voyez, sa collection de bracelets, son blouson de motard, c'est un type exceptionnel, comme vous l'avez vu une fois, et alors, le trou de motard, c'est pas des trous, c'est des boules, l'horizon des événements, comme on dirait notre famille Olivier, c'est une sphère, c'est une sphère. Bon, voilà la plus belle boule du 20e siècle, selon le magazine Times aux Etats-Unis, qui est le satellite réa de Saturne. Alors, si on revient maintenant un peu au soleil, c'est aussi un cadre en soleil, alors là, voici, je vous présente une autre personnalité de l'Antiquité, Eratosthènes. C'est un type exceptionnel, il s'est dit, bon, est-ce que la Terre est plate ? Bien, est-ce que c'est une boule ? Si c'est plate, chaque fois que je vous pose un objet, par exemple, le glisse, par un poteau d'électricité, il y a quelque chose de planté, là, à des endroits différents, la longueur de l'ombre doit être identique. À ce moment-là, la Terre est plate. Si elle n'est pas identique, ça veut dire qu'elle est ou ronde, ou à nouveau, etc. Alors, on s'est aperçu, alors pour moi, c'est une des plus belles expériences que l'on fait régulièrement avec des lycéens, on a essayé de le faire du lycée de plaisir, et alors il faut que l'autre lycée soit loin, mais ça n'a pas été conclu. Alors, c'était le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, c'est-à-dire une sorte de dépôt légal, et on a remarqué qu'au solstice d'été, c'est-à-dire le 20 juin, solstice, ça veut dire que le soleil s'arrête, c'est la journée où les ombres sont les plus courtes et où le soleil est le plus haut. Il a remarqué qu'à Alexandrie, les ombres faisaient un angle de 7,2 degrés, alors que dans d'autres endroits, notamment l'autre bout du nid à Aswan, qui s'appelait ici l'Aune, il y avait des puits, qu'on appelait des nilogètes, qui commençaient à se remplir d'eau. Nous en avons vu un lors d'un voyage, et le jour du solstice d'été, le soleil se reflète. Alors, il en a déduit que s'il mesurait ici, l'ombre était pile poil en forme de point. À Alexandrie, il y avait un écart de 7 degrés. Il pouvait donc utiliser des triangles semblables pour savoir que, en calculant la distance, on a calculé la distance avec un chameau, parce que c'était un chameau qui appartenait à l'administration fiscale. Il était déjà chameau. Et alors, le pas du chameau est très régulièrement contre les pas, mesure, il y a le pas autre chose, il s'aperçoit que le 7,2, c'est le cinquantième de 360 degrés, donc on fait une règle de 3 très simple et on trouve 39 000 et quelques kilomètres, ce qui est remarquable puisque la véritable, le véritable calcul, c'est 40 000 kilomètres. C'est même la définition, c'était la définition du mètre puisque maintenant, c'est autre chose. Donc, voici d'autres étoiles en forme de boules, il y a plein de boules partout, alors si on veut faire des échelles logarithmiques jusqu'à d'autres étoiles, on arrive à 173 lunes. Alors, si on continue encore, on arrive à un autre objet beaucoup plus lointain qui, lui, est ce qu'on appelle le nuage dehors et c'est un résidu de toute la naissance du système solaire. Si on était des extraterrestres, ce que l'on pourrait éventuellement voir dans un télescope ou une photo, ça serait à peu près ceci, le système solaire au centre et puis tout le résidu de la naissance du système solaire. voici une autre vue plus précise qui va jusqu'à l'étoile voisine. Alors, au point de vue des dimensions, voyez que la Terre est très petite par rapport au Soleil. Le Soleil, c'est 100 fois la Terre, c'est le gigantisme des planètes. Saturne tiendrait dans l'espace entre la Terre et la Lune. Ceci est une photo et ça nous donnerait ça. Vous voyez, quand on est sur Terre, on voit la Lune à peu près comme ça. À toute proportion gardée, le Soleil aurait cette... le Saturne aurait cette dimension qui est à peu près un dixième de la Terre. Et par rapport à Jupiter, c'est encore à peu près un dixième. Alors, on a vu ici Sonia Fornassier qui nous a expliqué qu'elle était une chercheuse italienne de l'université de Padoue qui avait mis au coin une caméra qui se trouve par là au sujet de la planète 2 de la flore du moindre comète au CETA dont on parlait beaucoup en 2015. Regardez, mis sur Paris, c'est un caillou qui n'est pas si petit que ça. Et le Soleil, a pris quasiment tout l'heure de la naissance du système solaire presque toute la masse, 99% de l'ensemble des planètes. Alors, un point qui est assez amusant, c'est que dans l'Antiquité, en 360 à peu près, il y avait un marseillais, un marseillais, il s'appelait Massalia, en romain, avant ça s'appelait Fosséa, comme le pire de foot, qui entrepris un voyage, d'abord sur terre, et qui émitait jusqu'à New Zealand, et qui est revenu. Alors, il y a eu des choses qui n'existent pas à Marseille, notamment de la banquise, de la neige partout, etc. Et elle ne l'a pas crue. Et c'est de là que vient le monde, on croyait qu'il mentait, et enfin, Pithéas, est dans l'origine de la réputation des Marseillais de menteur. Et à la suite de ça, il vivait en même temps encore avant Eratosthènes, et Eratosthènes, en a dit lui, donc, lui disait que, Pithéas disait vrai, donc, il y avait des sortes de régions avec des climats différents, et il a donc inventé la notion de l'attitude que l'on voit à gauche. L'attitude veut dire bande de climat. Et il y avait un autre problème qu'il a lui n'avait rien à voir, mais qui permettait de se positionner par rapport à la terre, et qui a été ce qu'on a appelé plus tard longitude. Alors, il y a eu tout un travail que nous a souvent expliqué Jean-Pierre sur la naissance de la longitude avec Tolémé, Cassini, qui utilisait pour la triangulation de la carte de France, et John Harrison qui a inventé le chronomètre de marine. Et c'est avec ça, en mesurant la hauteur du Soleil à certaines heures, qu'on pouvait déterminer notre honnêteté. Ici, il y a un tableau que l'on voit ressourcer du château de Versailles qui est très intéressant parce que en 1114, il a fait le joie, on connaît comme beaucoup, il y avait beaucoup les dames, les bâtiments, mais il y avait aussi les sciences. Et il a demandé à Colmère qui se trouve ici de créer la première académie des sciences. Et pour cela, il a demandé à ce que l'on construise une maison pour les académiciens des sciences parce qu'ils se réunissaient dans sa bibliothèque et qu'on essaie de commencer à la voir ainsi. Voici les académiciens des sciences, il n'y en a pas à des vins, ils étaient 22 à l'époque, c'était à peu près tous des astronomes. Et voici l'Observatoire de Paris qui se trouve, si on mettra d'enfer au chaud, dans le 14e. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour construire ce bâtiment, les mathématiciens ont tracé une ligne qui devait être l'axe et qui a servi de longitude zéro, c'est-à-dire de l'origine des bandes verticales. Alors nous avons vu, bon, je vais vous passer un peu les détails des expériences que l'on fait lorsque l'on voit la tâche solaire qui franchit cette ligne. Alors, il se trouve que les Anglais nous ont voulu notre longitude zéro qui maintenant se trouve à Greenwich parce qu'en 1894, il y avait déjà à l'Assemblée nationale une grande majorité et quand il y a des grandes majorités, on leur fait absolument n'importe quoi. Donc on leur a été demandé de bavaliser un traité pour que la longitude zéro se trouve à Greenwich ici. Et là, vous avez certaines personnes qui sont dans la salle aussi puisque Jean-Pierre avait organisé un voyage d'étude à Greenwich. Donc voilà, l'objet du vol, le rond du poste avec le Brexit qui va nous le rendre. Alors, Descartes, lui, il n'a besoin de coordonner parce qu'il faut savoir Descartes, c'est 1630, 1640, en mathématiques, il n'y avait pas de lettres. Les lettres ont été imaginées par Viette, mais en général, en fait, c'était surtout toutes les étoiles, c'était des problèmes, c'était très compliqué. Alors, Descartes a imaginé que les inconnus, on appellera ça X, ça venait du catalan X, et ça venait de l'arabe X, parce qu'à l'origine, il y avait un père de notaire qui s'appelait Karthoise, qui s'est mis, c'était Nusbeck, les héritages d'un pays musulman à l'époque c'était tellement compliqué, on considérait que le problème était résolu, on l'appelait X, la chose, et après, on passait, on disait je me le mets là, je le mets là, je chance de signe, etc. Donc, il a un autre le coordonné, la longitude et l'altitude, ça nous a beaucoup servi pour les GPS entre autres. GPS, justement, on voit dans la terre maintenant qu'il y a une nouvelle pollution à deux niveaux, d'abord les satellites normaux, il y en a 260 qui tournent actuellement, plus les militaires que l'on ne connaît pas, et très haut, alors c'est à peu près ça, à 1 000 km ou un peu moins, et à 35 000 km, les satellites tournent, suivent le mouvement de la terre, c'est là où il y a des satellites de télévision et autres. Pythagore, qui est le temps que j'aime beaucoup, habitait auprès du Stromboli, en bas d'Italie, parce qu'il avait été viré d'Athènes, parce qu'il n'était pas d'accord avec son... C'est un type remarquable Pythagore, Pythagoras, on l'appelait Pythagoras parce que sa mère qui lui avait tout pris un fils, avait consulté Adel la Piti, laquelle Piti lui avait dit bien sûr vous allez avoir un fils et puis on l'appelait Pythagoras, dit par la Piti. C'est lui qui a inventé le mot cosmos, cosmos voulait dire, en grec, en c'est de toujours dire harmonie parfaite, il a inventé le mot philosophia, philosophe aimait Sophia la connaissance, alors ça c'est très curieux, mathématicoi et acousticoi, comme il y avait une école, il y avait les élèves qui comprenaient, on les appelait les mathématicoi, mathémas ça voulait dire matière, pure, et acousticoi, c'était les gens dont le cou rentrait par une oreille et sortait par l'autre et ça a donné acoustique. Alors, on a constaté, il faut savoir tout ça, si vous ne savez pas l'origine de moi, comment vous... Donc, quand vous descendez dans une mine, il fait très chaud. Pourquoi il fait très chaud ? Parce que nous vivons sur une boule de feu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, d'ailleurs moi je vais vous dire, je vais vous le voir tout de suite, je vais vous le montrer, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Ah ouais ! Je ne sais pas si vous voyez, certains nous vivons. Voilà, nous sommes là, voilà ce qui est en dessous de nous. On peut arrêter de rire, parce que ce n'est pas simple. Alors voyez, vous voyez plusieurs croûtes qui se chevauchent l'une sur l'autre et s'en donnent au-dessus de l'autre. Si vous habitez à Fukushima, c'est quand même intéressant. Alors voyez, tout ceci, c'est des convections, comme ça. Je vous en avais, je ne sais plus, je crois que c'est la fin, non ? Vous voyez, et ça va vous donner, ça va ressortir par des fissures, lesquelles fissures vont vous donner des, des, vous allez voir ça, des, des volcans. Voilà, voilà. Bon, donc, nous avons, nous habitons ici, en dessous de nous, nous avons une autre coquille. Alors là, nous sommes à peu près au fameux 15 degrés du GIEC. Nous descendons de 35 kilomètres à peu près ici, nous arrivons à 100 degrés. Nous redescendons là maintenant à 2800 kilomètres. Nous sommes à 3700 degrés. Nous redescendons encore plus, etc., etc., jusqu'à un endroit qu'on appelle la graine. alors ceci est quelque chose de solide, c'est du fer nickel et identique à celui des météorites, il y a d'ailleurs une météorite ici qui est, on aurait pu le mettre là, si vous voulez, puisque c'est la même matière. Ensuite, vous avez une partie liquide qui est du métal fondu qui va avoir une importance capitale. et puis, quand vous voyez une vue par la tranche, c'est à peu près la même chose, on a toujours la graine, le loyer du kit, le manteau inférieur, le manteau supérieur, la croûte et des petites fissures qui, par lesquelles tout ce feu peut sortir, c'est le principe des volcans. On l'a encore ici, alors c'est quelque chose qu'on a détruit il y a assez longtemps, en 1898, et la détection du loyer du même en 1906. Alors on s'oppose avec ce mec, ils ont fait comment pour savoir ça ? Et en fait, on s'est aperçu que l'intérieur de la Terre n'est pas du tout homogène, il y a des grosses parties chaudes et fortes, par exemple, la partie la plus chaude se trouve dans le Pacifique Centre, là où vous avez l'habitude, Hawaï, quelque part, alors maintenant on sait à peu près comment ça se trouve en dessous, vous voyez toutes ces parties-là, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir découvert ce genre de choses, et là vous voyez, voilà les parties froides qui sont vers la surface, les parties chaudes qui sont plus en détail, et tout est en mouvement puisque la Terre tourne sur une mer. Et alors, on a découvert ces couches internes, il y a à peu près un an, on a visité le 530 lumière, le soleil torsé, et on nous disait qu'ils avaient pu détecter Fukushima, le séisme de Fukushima, qui était pourtant à 9000 et quelques kilomètres, sur la vue de ce que on mesure, on suit avec des sismomètres, les ondes protagées par les tremblements de terre. Avec Jean-Pierre, à la salle, il y a un chercheur qui nous a amené un sismomètre qui va atterrir, aujourd'hui à Marcy, on va faire ce qu'on reprend, atterrir sur Mars le 26 novembre, vous êtes invité par Jean-Pierre, alors c'est grand comme ça, vous imaginez, on va poser ça sur Mars, c'est un exemple, on va essayer de voir quelle est la même structure que ce que nous avons vu précédemment, parce que pour l'instant, on sait qu'il y a un noyau métallique qu'on a su par des radars, mais on ne sait pas de quoi il est constitué. Il y a d'autres boules comme en cela, qui est une boule de glace où, là, on ne peut pas faire d'expérience. Alors, revenons à notre ami Michel Maillot, dans un couloir, je l'avais su parler avec lui, et il m'avait dit que les planètes, finalement, c'est très simple, c'est des sous-produits de leurs étoiles. Je vous dis ça avec l'accent de voir. D'où viennent les noyaux dans l'univers, sur les planètes, notamment sur la Terre, nous avons des mains de l'un corps de vous. Dans l'univers, nous avons des nuages moléculaires, c'est-à-dire, autre chose que dans la mape de l'eau, généralement, c'est de l'hydrogène. Aussi, c'est des superbes photos qu'on connaît l'humain, on l'a vu, bien sûr, c'est des photos très surexposées avec des nouvelles techniques qui sont brillamment utilisées par au moins deux ou trois personnes qui sont dans l'assistance, qui peuvent manipuler des logiciels pour révéler ce genre de choses. Alors, voilà, c'est ces nuages que vous voyez, plein de matière, ils arrivent par gravité à se concentrer, se concentrer de plus en plus fort et par conservation du moment cinétique, c'est-à-dire de la facilité de tourner, ce système se met à tourner, se met à s'aplatir, exactement comme le ferait une patineuse, et petit à petit, on commence à voir ce qui pourrait être un système solaire que l'on voit tourner ici. Je vais vous montrer est-ce que Powerpoint va m'obéir ? Ouais. Voilà. Voilà un système solaire, vous voyez, comme avec le système que j'ai décrit tout à l'heure, où vous avez des cailloux, toutes sortes de choses qui se mettent à tourner et c'est comme ça que les futures planètes vont tourner évidemment dans le même sens et dans le même point. Voilà. Elles sortent petit à petit des grandes matières qui nous donnent après ce genre de choses ou différenciées comme ceci et c'est ainsi que notre ami André Raïk qui hélas a rejoint les étoiles il y a deux ans nous dit nous sommes des enfants du soleil. Alors si on va aller plus loin, vous avez notre autre ami on a beaucoup d'amis vous savez Alessandro Morbidéli qui m'avait aidé pour faire une conférence il y a trois ans maintenant ceci est le résultat de ces calculs il a voulu savoir tout ceci attendez tout ceci là comment ça a pu se popager et donc on s'est retrouvé avec plusieurs ceintures qu'on appelle ceintures d'artéroïdes astéroïdes qui sont des grands cailloux nous en avons deux une entre Mars et Jupiter et une à l'extérieur de Neptune ça c'est une vue d'avion de notre système solaire alors maintenant on en voit vous voyez c'est plus de dessin ça c'est la Nébulose d'Ordo c'est à dire un énorme nuage moléculaire qui ressemble à un oiseau et on voit des choses comme ceci vous voyez on en voit plein alors maintenant qu'on en voit plein les gens se mettent à chercher alors le miracle de l'Ouropont vous allez voir ah non vous n'allez pas voir ah peut-être voilà voilà ceci voilà comment un système solaire est en train d'être vous voyez le nuage qui trompresse avec une espèce de coquille que l'on verra tout à l'heure c'est quand même assez extraordinaire voilà et les planètes vont se trouver comme ceci alors voilà ce qu'a découvert le beau jeune homme qu'on a vu précédemment ça s'appelle le modal de Nice parce que ça a été fait à l'observatoire de Nice en 2005 en 2011 vous voyez que c'est très récent alors à l'origine il y avait ce système que vous avez vu là-haut et qui a distribué toutes sortes de choses les matières rocheuses de plus près du centre et puis on arrive vers le fond toutes sortes de caillasses qui sont éparpillées et puis il y a eu étant donné la rotation de ce système il y a des gros systèmes qui se sont rapprochés comme ceci c'est ça la découverte de Morbidelli là et qui vont se rapprocher du Soleil en comprimant tout ce qu'il y avait là et le Saturne va également arriver va se rapprocher de cet endroit les mouvements vont devenir synchrone comme on le voit et vont repartir parce que on a calculé que Saturne allait se désengager de la résonance et va tirer vers ceci tous ces gros cailloux comme ceci vont être les quatre premières planètes Mercure Vénus la Terre et Mars alors maintenant il nous a envie d'aller déjeuner à l'Observatoire de Nice il y a tout le monde des astronomes américains japonais et autres qui vient à Nice donc pas simplement pour le monde la présentée donc ceci s'appelle des planétés simaux alors ces planétés simaux en se en se regroupant entre les matériaux les plus les plus forts c'est-à-dire qui pèsent le plus c'est-à-dire le fer vont se retrouver au centre c'est la raison pour laquelle nous avons un centre au centre des planètes nous avons du fer alors l'origine des noyaux vient de ce que dans tout ce système-là il y a des collisions il y avait des collisions en permanence des planètes et en particulier ces collisions libèrent beaucoup d'énergie qui se se matérialisent par de la chaleur les jeunes ces collisions créent des éléments radioactifs qui vont redonner d'autres chaleurs en sorte que les jeunes planètes sont donc pour la plupart liquides les plus lourds les éléments les plus lourds vont filer les plus légers vont remonter et c'est comme ceci qu'on va avoir la différenciation qu'on a vu précédemment y compris sur notre planète et nous aurons donc un cœur un noyau de fermiquet et un manteau de silicate et le groute sur laquelle nous habitons ça c'est trop difficile je passe donc voici notre terre éclatée et alors ce qui est intéressant c'est que nous reprenons ce noyau avec ici ce noyau liquide étant donné que les chocs ont fait tourner le planète décimo nous allons avoir un effet dynamo c'est à dire qu'autour de la graine va se constituer un champ magnétique très important avec ici les lignes de champ et ça va nous donner un énorme champ comme on le voit ici alors c'est très important parce que le soleil est un un qui est extrêmement turbulent qui est de toute sorte réellement dans tous les sens et donc notre terre avec ce champ magnétique va avoir une coquille de protection qui va nous protéger des radiations de notre étoile soleil et donc nous allons avoir jusqu'à une oucuisie magnétique extrêmement important alors les contubérances du soleil c'est à dire les éjections de masse sont très importantes on avait en 2012 qui faisait quand même 500 000 kilomètres ceci est une photo comme dirait Jean-Pierre ça n'est pas un dessin alors voilà ce que ça donne on a intérêt donc à être protégé de toutes ces choses là donc c'est grâce à cela en particulier qu'il y a une vie sur notre planète dit autrement les exoplanètes qui n'auraient pas de champ magnétique de oui de champ magnétique suffisamment dense pour arriver à faire des coquilles et bien il ne pourrait pas y avoir de vie parce qu'il serait cramé vous avez ici le plasma chaud du soleil qui est évacué entre 400 et 800 kilomètres alors sur Mars il n'y a pas ça c'est pour ça qu'il faudra dire au monsieur qui construit les voitures 500 que pour envoyer des gens il va falloir que les combinaisons et le blindage de la voiture du monsieur qui a monté les Champs-Elysées c'est à dire à peu près 20 centimètres alors Vénus ne tourne pas ou tourne très fort ce qui veut dire que l'année est plus courte qu'un jour il n'y a pas de champ magnétique c'est à dire qu'il n'y a pas de protection comme on dit Vénus c'est un véritable enfer alors on le voit ici en prenant des photos de Vénus qui sont toujours des espèces de parenthèses soit dans un sens soit dans l'autre alors je reviens ici sur les lignes de force que l'on voit là parce que j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais plus jeune à calculer ce genre de choses alors c'est important pourquoi ? parce que ces protections ici le champ magnétique vous avez ici des cornets qui en fait vont laisser passer certaines radiations et ces cornets ont été vécu par la bain de mètre voilà et ça nous donne les aurores boréales que l'on voit ici vous l'avez étant donné que chaque planète a un noyau donc en particulier vous avez l'anneau d'Uranus ici de Jupiter là qui sont en fait des des noyaux certains sont des noyaux enrobés de glace ça dure d'un énorme noyau que l'on ne connaît pas bien et donc les les planètes qui ont des champs magnétiques ont des protections comme ceci vous avez Jupiter qui a un énorme champ magnétique qui recouvre ses propres satellites vous voyez vous avez les satellites oui la planète finalement le satellite Dieu ici qui se trouve enchassée dans une aurore boréale de Jupiter alors chaque étant donné que les planètes les satellites de Satur sont gros ils ont eux-mêmes certains déchets magnétiques comme l'étude magnétique de l'ensemble Jupiter est très compliquée voilà le genre d'aurore de Jupiter comme vous voyez ici ce sont des photos voici les dernières photos avec la somme de Juno alors évidemment comme vous l'avez vu avec des cornets les aurores sont jumelles il y en a une au nord et une autre au sud c'est pareil pour Satur vous avez le même principe voilà les aurores de Satur les volcans alors on revient sur les volcans un peu qui sont les feux du manteau ici il y a eu des millions de volcans pendant toute la durée de la Terre depuis sa formation sur les 10 000 dernières années il y a eu 1500 volcans à Keef actuellement on en a répertorié 600 sur ces 600 il y en a entre 50 et 70 qui sont actifs encore chaque année et à un moment donné il y a à peu près 20 volcans qui sont toujours à l'éruption on avait l'heure actuellement l'hôpital de la Founaise à l'hôpital de la Réunion qui recrache du feu et tout ceci nous donne des failles c'est à dire que la route se crêpe comme ceci et va nous donner des failles donc qui vont être très importantes voici les rencontres de failles vous avez des failles comme la faille de Saint-Andréas en Californie vous avez la même en Islande pour l'Islande c'est très particulier il y a même un pont entre l'Amérique et l'Europe parce que l'Islande se trouve de part et d'autre d'une faille et alors tout ceci l'origine des failles va venir de ce craquelement qui sont des convections dont à l'intérieur de la terre que l'on voit ici avec les distances et c'est très important notamment sur la France il y a une énorme faille qui a permis à ce qu'il y ait une séparation de ce qui a donné deux continents l'Afrique et l'Amérique alors on pense qu'il y a de la vie au bord des failles des choses bizarres et on peut se demander si la vie ne serait pas venue de voisinage de ces failles voilà d'autres failles voici vu dans l'autre sens comme vous pourrez voir des extraterrestres toutes les failles encore des failles alors ça c'est très important parce que parmi les failles il y avait des trous et vous avez aux alentours ici vous avez les Pyrénées vous voyez là la Sierra des Vades là vous avez l'Algérie et il y avait des lacs je dis bien des lacs un lac méditerranée qui est devenu la Méditerranée un lac qui est devenu la mer Égée un lac qui est devenu la mer Noire jusqu'au jour où cet endroit qui se trouve ici qui est maintenant dans le détroit de Gibraltar a laissé entrer toute une partie d'eau venant de l'océan Atlantique que l'on voit ici vous voyez très bien vous voyez comment était l'Italie comme ceci et ça a donné ça et après voici la la configuration initiale de cet endroit donc voilà ce qu'on appelle les plaques alors ces plaques nous donnent des points chauds un peu partout qui en fait sont des volcans souterrains et vous voyez la grande ceinture de feu du Pacifique ça nous donne des volcans partout notamment sur l'eau vous avez ici le volcan qui se trouve sur Mars qui fait 21 000 mètres d'altitude un diamètre de 600 kilomètres ça c'est le volcan je ne sais plus comment sur Vénus voilà sur Mars l'Olympus Mons il est tellement grand qu'il contiendrait dans une carte de France le Max Mons sur Vénus il y a 1600 volcans actuellement que l'on répertorie par son voici sur l'eau la fameuse planète Pizza qui est tellement près enfin tellement près elle est quand même à plus de 400 000 kilomètres c'est à dire plus loin que la Lune mais l'attraction de Jupiter provoque toutes ces choses-là vous voyez on voit même des photos des volcans en éruption les églises alors tout tourne vous voyez ici la Lune qui tourne autour de la Terre la Terre qui tourne autour du Soleil il se trouve que quand la Terre la Lune et le Soleil sont sur un même axe c'est ce qu'a découvert Thalès et bien on a une tâche qui représente une ombre des deux côtés voilà une tâche comme ceci ça nous donne un spot qui bouge ça fait du 500 mètres à la seconde et le diamètre d'un spot c'est à dire d'une ombre est de 268 kilomètres voici ici quelque chose qui a été photographié par une navette donc ça nous sert pour étudier la couronne nous avons eu c'est pareil également lorsque il y a Vénus qui va traverser ce même axe comme ceci ça se passe une fois tous les 100 et quelques années il y en a eu en 2004 vous voyez ici à plaisir juste à côté là dans la cour l'ombre de l'eau vous voyez là c'est une équipe c'est l'ombre de l'eau il y avait une mètre là-haut la Lune alors la Lune est un morceau de la Terre voici une superbe photo de Pascal il y a un morceau il y a un morceau ici mais dans ce moment on ramelait plus de 400 kilomètres de roches qui ont permis d'analyser et de reconstituer ce qui s'est passé la Terre a été percutée par une autre planète qu'on appelait Théa Morbidelli a calculé il y a eu jusqu'à 122 planètes qui tournaient autour du Soleil qui après se sont mélangées mais de temps en temps il y avait des chocs comme celui-ci vous voyez un peu le choc qu'il y a eu sur la Terre c'était un choc qui était très incident qui a arraché une partie des roches de la Terre comme ceci donc il y a eu lieu là il y a deux trois ça a créé un petit amour c'est-à-dire que pendant un moment la Terre avait un anneau comme Saturne qui s'est regroupé et qui a donné la nuit alors on a retrouvé des traces de l'impact la nuit est donc un morceau de la Terre qui est très importante au départ la distance était très faible 22 000 km 380 000 km actuellement et c'est ce choc qui a créé qui a fissuré la Terre et qui a créé ce qu'on appelle la tectonique des plaques c'est-à-dire le mouvement des plaques sur la Terre alors c'est très intéressant lorsque l'on calcule la naissance de la Lune qui a permis de de renforcer d'abord le noyau avec une gravité suffisante qui a permis de de conserver notre atmosphère qui nous sert également de qui nous sert de gyroscope qui nous maintient dans une même position et le choc a créé un max de 23 degrés c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir d'être de tourner perpendiculairement sur le point qu'on a vu tout à l'heure on est légèrement incurvé ce qui est très important ça nous permet d'avoir des saisons la Lune vous crée des marées puisqu'elle tire par deux fois l'eau que nous avons ça déça je pense la Terre-Lune et ceci est une photo encore entre la Terre et la Lune vous voyez c'est quand même assez loin et on mesure les cosmonautes ont laissé un réflecteur et à côté de Nice enfin à côté assez loin on tire au laser tous les jours pour mesurer que la Lune s'éloigne de 3 cm par an alors on peut dire merci à la Lune qui nous a permis entre autres d'avoir une vie stable sur la Lune au départ la vitesse de la Terre était telle que le Soleil se levait se coucher en 3 heures et ce n'est que lorsque la Lune s'est éloignée qu'elle a pu ralentir pareil pour Vénus Saturne qui a 62 Lunes la plus grosse est Titan que l'on voit régulièrement chaque nuit des étoiles alors il y a une relation particulière avec la Terre alors le Soleil bon le Soleil tourne sur lui-même en 25 jours terrestres sa vitesse orbitale vous l'avez vu est de 240 km par seconde en tournant autour du centre de la galaxie qui est un trou noir on le sait maintenant cette température de surface est 70 500 degrés à l'intérieur c'est 15 millions de degrés c'est un réacteur de fusil nucléaire qui transforme l'énergie dans l'éliode et ce qui nous envoie vers la Terre et vers l'espace répond à la fameuse équation d'Einstein ça vous l'avez vu alors c'est nous il se trouve que nous avons des petits enfants en Australie et donc quand ils nous appellent par Fast Time par exemple nous sommes toujours en pyjama eux et nous 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 l'avons et nous ils se couchent et pour expliquer ça un gamin de 4 ans c'est pas évident voici des photos de soleil levant à différentes époques en tout cas à Nice on a pu recalculer toute la vision apparente du soleil voici un peu près de soleil sur Mars c'est exactement pareil à cela près que le ciel n'est pas bleu jusqu'à l'atmosphère on ne filtre pas les mêmes longueurs d'onde voici ici le soleil alors ça c'est important ce sont les égyptiens d'habitude c'est une civilisation qui est à la fois intéressante et pas intéressante intéressante parce qu'il y a énormément de restes de documents pas intéressants parce qu'ils ne sont plus plus de l'amour mais par contre ils ont trouvé que le soleil était plus haut c'est-à-dire les ombres étaient plus bas tous les 365 levés couchés du soleil alors à Athènes il y a une rose des vents qui est à l'origine de nos points d'article et toujours les grecques et toujours l'antiquité quand on a le soleil on appelle ça nord ça vient de mer qui en sanscrit toujours je voulais dire ce qui est à gauche de l'ombre où se lève le soleil après on a déduit ce que vous savez très simplement le soleil tourne bon lorsqu'on prend une photo des photographes doués ou à ça on le voit vraiment on ne tourne pas autour de l'étoile polaire mais autour de quelque chose qui se trouve légèrement décalé et si l'on veut faire notamment des photos nous devons aimer l'axe optique de nos instruments nos télescopes sur ce point parce qu'on n'a pas la mise en station pareil pour l'hémisphère sud un seul après vous avez la poignée du sud c'est qu'il n'y a rien au sud donc il faut faire une triambulation pour changer de mise en station dans l'hémisphère sud ce qui est moins facile alors on a dit que la Terre tournée autour d'elle-même c'est ce monsieur qui a trouvé ça vous avez les dates là-haut et ça nous a permis d'avoir une internance jour et nuit ce qui favorise un cycle de virgule internance de remont-activité mine de rien si vous avez une planète qui ne tourne pas entre elles-mêmes bonjour pour les habitants donc voilà les chocs dont on a parlé alors tout ça a été à peu près choqué ce qui veut dire que les planètes elles ne tournent pas perpendiculairement au plan de rotation ce qui nous donnerait normalement la tour et fait de l'hémisphère comme ça et non pas comme ceci voilà les fameux degrés dont je parlais tout à l'heure alors ça nous permet également étant donné que les densités ne sont pas homogènes à l'intérieur de la Terre on a l'axe de rotation bouge très légèrement plus de 21 000 ans et le gars qui a trouvé que la Terre tournait autour du Soleil c'était un restart un restart de Samos donc voici la photo de la statue à Samos et il a trouvé ça toujours pareil avec les équipes de l'une alors on a fait on a essayé de rendre compte du mouvement des autres planètes avec des systèmes assez compliqués mais qui fonctionnaient quand même c'était les systèmes tolénés des fameuses épiciles et puis avec la révolution de Copernic ça s'en est en paix alors on a il a trouvé ceci de la façon suivante Copernic était astronome à l'origine il travaillait avec un gars qui s'appelait Dominicus Maria et il s'intéressait aux occultations d'étoiles c'est à dire quand une étoile passe derrière ou à côté d'une autre et on a déduit qu'étant donné que la Terre et Mars ne tournent pas au même à la même vitesse on avait un mouvement rétrograde de Mars et il a réussi à extrapoler que ça venait de ce que les planètes tournaient tout au moins la Terre et Mars autour du Soleil alors il y a une légende on a dit régulièrement on le redit encore que Copernic avait la trouille de passer devant l'Inquisition devant l'Église qu'il a dit dans son dernier râle que la Terre est tournée autour du Soleil c'est complètement faux il avait trouvé ceci en 1543 il avait trouvé ceci en 1511 il avait été invité à la parler dans un concile au Vatican dès 1933 on connaissait les deux centristes l'Église connaissait les deux centristes on a même porté le manuscrit de son livre au pape et on s'est servi de ce manuscrit pour modifier le calendrier et à sa mort ce qui s'est passé c'est qu'on lui a porté une nouvelle version imprimée de son livre et le livre avait accepté ça vous voyez le querelle universitaire pour arriver à penser Galilée et donc on a mis beaucoup plus tard c'est à dire 70 ans après son livre à l'index alors Galilée Copernic observé un produit sur cette tour que j'ai pu prendre en photo alors pourquoi une tour c'est parce que tout le monde s'est chauffé avec des cheminées il y avait des fumées partout puis on se montait puis on arrivait à voir quelque chose Galilée a prouvé l'homocentrisme de deux façons avec les satellites de Jupiter que l'on voit ici sur son manuscrit et puis également avec les phases de Vénus qui montraient que la 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 planète tourne autour d'elle-même et ce schéma a été montré lors du procès de Galilée et après pour des raisons simples qu'on pourrait expliquer on n'en a pas toutes les points tout ceci qui nous donne les saisons et les climats bon vous voyez pourquoi on a chaud en hiver et pourquoi on a france cette fameuse équinaison l'eau alors l'eau l'eau vous voyez ici que cette eau est en circuit fermé ce qui veut dire que nous sommes en train de voir l'eau qui a été pissée dans le dinosaure alors voici l'eau qui reste l'eau douce est très faible elle est alimentée par 14 fleuves l'Amazon le Congo le Rive etc on peut regrouper ça dans deux petites gouttes une goutte d'eau salée qui fait 1300 et quelques une sphère de diamètre 1300 et quelques c'est le même alors que l'eau douce est toute il y a très peu d'eau douce contrairement à ce que l'on peut croire il y a des courants sur l'endroit et revenir sur le même endroit avec un côté chaud en surface et un côté froid en dessous de la Terre voilà ici tous les courants on voit ici très clairement qu'il y a eu de l'eau sur Mars à un moment donné en comparant ces photos qu'il y a eu des nuages également en fait lorsqu'on voit la Terre en passant des nuages on voit que ces nuages bougent ils bougent toujours dans des sens très particuliers pour moi qui s'appuie aux gens qui font la route du Rome notamment et quand on regarde la météo à la télé on s'aperçoit que le vent généralement part de l'Ouest en raison de ces mouvements là des cyclones il y en a partout sur Terre il y en a sur Saturne il y en a sur Mars l'atmosphère est une très fine pellicule que l'on voit ici elle fait 35 km et il n'y a que 8 km de respirable alors ce qu'on oublie de dire chaque fois c'est que l'atmosphère c'est surtout de la zone 78% l'oxygène c'est 21% alors tous les mouvements qu'il y a autour de la Terre sont très compliqués et voici ici tout se réduit il se passe beaucoup de choses autour avec nos champs magnétiques et avec les nuages et les atmosphères des planètes sont complètement différentes vous voyez ici notre taux d'oxygène de 21% partout c'est 30 3%, 3%, 10%, 15%, 19% et on est sur Uranus ou sur Neptune et le planisphère c'est comme on remet à coutume de voir le planisphère en mots voilà comment ça se passe en général c'est complètement différent donc l'étude des planètes est très intéressante parce que ça remet nos idées en place alors en exception terrestre la vie s'accroche par gravité avec une certaine masse l'étoile doit être atypique c'est à dire il y a eu trois trois niveaux de l'église au centre c'est à dire que l'étoile s'est constituée par la régénération par chaque génération de matières qui venaient d'autres étoiles tout ça pour avoir plusieurs météos météos de l'enquête c'est une étoile qui est plus massive par rapport aux étoiles et qui est minuscule par rapport aux autres étoiles nous sommes à la bonne distance du centre de galaxies on est au milieu dans le bras c'est très important le fameux éparon ce qui nous permet de ne pas subir les ondes des superbeaux qui explosent il faut que l'étoile soit négée c'est à dire qu'elle soit suffisamment stable pour qu'il y ait l'évolution qui permette la progression des animaux et des plantes il faut ensuite qu'il y ait une rotation nous l'avons vu pas trop près de l'étoile qui est une grosse voisive de type Jupiter qui fait le bon âge gravitationnel c'est à dire qui attire toutes les parasites qu'on met à un stéroïbe il faut avoir un axe de rotation stable il faut qu'il y ait un autre satellite c'est à dire pour nous la lue qui joue un rôle de stabilisation géoscopique pour ne pas que la terre fasse une danse du ventre il faut avoir ensuite une configuration océan continent et tectonique des pâques qui va générer les montagnes c'est pour pouvoir déranger la biodiversité vous voyez qu'il faut beaucoup quand même pour arriver à quelque chose d'or alors que je vais commencer un peu l'histoire de la planète et puis je m'arrêterai là alors la terre a 4 milliards et demi d'années vous le voyez que la planète elle a bougé au début elle était comme ceci puis comme ceci craquelette et puis comme ça c'est très facile pour se souvenir de l'année de l'âge de la terre c'est 4, 5, 6, 7 alors l'académie des sciences nous en sommes quelques-uns ici à y aller de temps en temps on va y aller mardi voici l'académie ce n'est pas l'académie des 40 l'académie des 40 a été créée par Richelieu pour l'immortalité de la langue française c'est pour ça que les gens s'appellent des immortals ils sont 40 parce qu'il y en a un qui voulait tout prix avoir le même fauteuil que le président et au mobilier national on en a trouvé 40 pour qu'il n'y ait pas de jaloux ça a donné 40 académiciens pour l'académie des sciences qui est juste à côté l'académie les 40 c'est une toute petite salle à côté ça c'est une salle beaucoup plus grande où les académiciens se font face le président est là et là une dernière fois la dernière fois nous y sommes allés c'était justement pour les données satellites comme ce que nous avons vu tout à l'heure revoilà notre ami Morbidelli la qui présidait la séance vous avez là-haut ici les statuts des grands académiciens et ici vous avez Bonaparte qui était académicien section mathématiques il y a d'abord il y a deux règles de Bonaparte que j'ai jamais réussi à démontrer alors il nous expliquait pourquoi nos planètes ne sont pas chaudes grâce à Jupiter pourquoi Mars est petit par rapport à la Terre alors il nous a expliqué pourquoi etc je vous montre ça pour que vous ayez l'impression d'avoir été à l'académie donc Jupiter sur la boulogne gravitationnelle alors ça veut dire quelque chose parce que 94 c'est pas très mieux on a insisté à une comète qui s'est écrasée sur Jupiter voilà les traces et donc il y a sa masse là-bas tirée la comète que l'on voit ici en train de se désagréger alors on peut dire merci à Jupiter c'est aussi une superbe photo pour que notre planète soit habitée pas habitable mais habitée doit avoir son Jupiter et sa vie alors on a retrouvé les plus vieux cristaux 1400 1000,4 milliards d'années ce qui est dans l'Australie ici dans cette partie-là aux alentours de Perse et avec des petits cristaux de circon on a pu reconstituer les dates avec des boules des billettes de gaz qui étaient enfermées dans ces cristaux et on a retrouvé les terres originelles c'est une carte très originelle en fonction des âges vous voyez que les âges les plus anciens ce sont les parties bleues vous voyez si on veut trouver des choses très anciennes c'est dans les parties bleues les choses les plus récentes ce sont les parties violettes etc et alors on l'a reconstitué dans des endroits différents les des âges différents de ces endroits-là qui à l'époque de la création de ces cristaux n'étaient pas sous cette configuration-là évidemment et ça nous dit on donnait toutes les sortes d'âges géologiques et on connaît très précisément même par des corps d'âge notamment toute cette partie-là à partir de 600 millions jusqu'à aujourd'hui alors au tout début il y avait du feu et des vapes d'eau les océans se sont formés sur la terre selon une période qui s'appelle l'ADN la température était très élevée à 130 degrés par des gaz qui provenaient des volcans maintenant vous savez que les volcans c'est quelque chose de très fréquent le dégazage de ces volcans a donné la première atmosphère qui était faite de gaz et de vapors d'eau le refroidissement de la planète a permis d'avoir de la vapors d'eau et les premiers images provenant des éruptions volcaniques et ça nous a donné une composition de l'atmosphère vous voyez qu'il fait un temps de l'énormément de CO2 et maintenant il recommence à y avoir pas la bêtise des hommes ça recommence à remonter il y a eu une variation assez curieuse de l'oxygène et du méthode maintenant nous recommençons à en avoir parce que à cause des flatulences de vaches la pluie nous avons eu des océans un océan qui faisait entre 50 et 80 degrés la solidification est arrivée à 4,3 milliards d'années où il y avait encore beaucoup de bétangue et où le soleil était beaucoup plus feux nous avons assisté c'est l'équipe de Morbide qui l'a trouvé à ce niveau-là un bombardement météorithique très important qui a permis de cratériser absolument tout le monde pendant à peu près 50 millions d'années centré en preuve de 9 milliards d'années le bombardement c'était 20 fois celui qui aujourd'hui vous voyez un peu les gars qui étaient en dessous il n'y avait personne on voit encore des traces vous voyez ça c'est dans le Manitoba ça c'est à l'Australie ça c'est aux Etats-Unis il reste 156 cratères sur Terre c'était très peu alors voilà une superbe photo de Sylvain qui est ici présent c'est une magnifique photo on mesure les taux de cratérisation du bombardement regardé sur la Lune tout ce qu'il y a eu ici une superbe photo de Daniel qui n'a pas prisonnier parce qu'il y avait un barange jaune pas loin de chez lui alors il y en a beaucoup qui se sont pris des grands impacts comme ceux-ci il y a une première glaciation il y a eu beaucoup de glaciation sur Terre qui nous ont donné un premier effet de Seine et c'est cette glaciation qui a plein de zones de l'origine de la route sur laquelle nous nous trouvons les premières vies datent de 3,4 milliards d'années dans ces très c'est très loin c'était des bactéries sans noyaux sur les précariotes qui petit à petit ont eu des noyaux on continue la température est de 60 degrés le gaz carbonique c'est 100 fois plus que ce qu'il y a aujourd'hui et alors notre ami un hockey c'est ainsi une photo prise par Jean-Pierre au flash alors qu'on lui avait dit qu'on l'éblouit avec des flashs tu vois de lui il a la tête penchée depuis qu'il a pris cette photo alors la base de la vie une cellule une auto-reproduction et des protéines alors tout être vivant est déterminé par une membrane alors ça paraît simple mais comment ? alors tout ceci ça permet de fabriquer d'autres choses alors je me suis renseigné auprès d'un professeur qui habitait ici ça vient de ce qu'il y a des molécules hydrophiles qui a l'eau et hydrophobes qui est pas l'eau et en se mélangeant ça finit par former une espèce de j'allais dire de gilet de membrane et tout ceci vient de l'argile et c'est pourquoi nous avons quelqu'un qui s'appelle Bibrin qui étudie beaucoup l'argile sur Mars il cherche désespérément de l'argile parce que qui dit argile dit eau et qui dit eau dit membrane etc donc c'est cette membrane qui va permettre de communiquer d'une cellule à l'autre et ça va être le début du métabolisme et une cellule comme ceci peut se répliquer jusqu'à 50 fois et ça donne après des petits éléments qu'on voit ici qu'on appelle des co-asservants qui sont qui vivaient dans des moules dans des flaques dans des lagunes et qui ont rejet l'océan par des marées ou des tsunamis ça dans le maillot il y a eu des chromosomes on ne sait pas encore très bien comment tout ceci a pu se constituer mais ce qui est important ensuite c'est la matière première des êtres vivants et ces botanides se trouvent dans des acides aminés et on a trouvé que ces acides aminés beaucoup de ces acides aminés se trouvent dans des météorites comme ceci c'est avant la météorite de Murch-Untzon on a pu reconstituer toutes sortes d'éléments du formaldéhyde de l'oxyde de carbone d'acide cyanédrique du métal de l'azone et surtout de l'oxygène de la matière première et ça nous a donné des choses comme ça les cellules progressivement vont se regrouper et en se regroupant vont commencer à créer des systèmes organisés qui vont vous donner des premiers paquets de cellules c'est-à-dire des premiers organismes et comme le faisaient les premières cellules sans poisonner en train avec leurs déchets elles vont donc se regrouper et en se regrouper petit à petit on va créer une espèce de tuiseau d'évacuation et on va assister à des cellules qui progressivement vont se spécialiser et vont créer des systèmes des rythmes biologiques alors ça va nous donner une vie sur Terre en tout cas et peut-être sur d'autres planètes organisée autour d'un tuyau vous avez un système décentralisé qui va fixer de l'énergie par photo cette terre c'est-à-dire en captant l'énergie du Soleil et qui va se régénérer en l'humus c'est ce que nous avons le début à la couleur marron de la terre un système centralisé et mobile qui lui va ingérer c'est-à-dire va parasiter les autres et ça va créer de la pollution et puis il y a un système que l'on ne connaît toujours pas en 2018 ce sont les champignons on ne sait pas ce que c'est j'ai rencontré deux spécialistes de champignons qui ont dit on cherche alors ça nous donne des colonies d'organiseurs tuyaux etc et pendant ce temps on reviendra après sur la biologie pendant que tout ce système se met en place il y a eu pardon l'évolution des continents au début nous avions un système comme ceci craquelé très chaud et plasmatique et puis ici nous avons un système craquelé avec des fleurs qui rentrent les unes dans les autres alors ça nous en donnez des volcans qui ont craché les premières impressions nous sommes là au délégé et la terre commence à rouler par le métal et alors après on commence à voir petit à petit des continents qui vont se former par exemple on va voir un supercontinent alors on voit ici tout ce qui est France Europe n'existe pas les deux blocs qui vont constituer l'Afrique et l'Amérique du Sud l'Inde et l'Australie qui n'existent toujours pas et petit à petit nous allons voir ce cycle là que vous voyez ici que vous connaissez peut-être qu'il faudrait détailler mais il nous faudrait beaucoup de temps voici là nous sommes il y a 94 millions d'années vous voyez que l'Amérique s'est séparée de l'Afrique là où se trouve le Sahara plutôt le Tibesti il y avait une mer qui a produit le sable du Sahara et vous voyez ici que vous avez un énorme fleur qui est l'Amazone qui prenait sa source au Tibesti ici quand les deux étaient réunis alors on retrouve des poissons vous en avez un que vous montrez tout à l'heure des fossiles qui ont été enfermés là-haut et que l'on retrouve ici maintenant et vous voyez quelque chose d'extraordinaire l'Inde qui se trouvait sur l'Antarctique qui s'est détachée de l'Antarctique qui s'est frottée avec Madagascar et qui petit à petit est montée elle parait pour l'Australie et c'est ce qui fait que maintenant l'Australie est devenue en continent conservatoire il nous arrive de l'art d'Australie je peux vous dire que les Australiens sont très fiers de cela alors ça nous donne des pays partout qui nous donnent des chaînes de montagne ça c'est la vraie carte la carte avec les états pour des astrologues n'a strictement aucun sens le cerveau est africain le cerveau est un morceau d'Afrique que vous voyez ici tout ceci c'est l'Afrique et il y a d'autres parties le Vétérone en particulier voici ici la France mais je la présente de l'autre côté parce que j'en ai mort de l'avoir dans le sens ça ne signifie rien vous voyez on a attaqué des deux côtés par la péninsule ibérique et par ce qui deviendra l'Italie avec un ronflement plein le massif central c'est ce qui a provoqué les volcans vous voyez comme le flon puis comme ça elle est bonne c'était alors j'ai dû vérifier n'est-ce pas alors vous voyez voilà ce qui s'est passé vous voyez les pyrénées que l'on voit ici comme on l'a vu tout à l'heure comme il y a des chaînes de montagne ça veut dire qu'il y a d'autres énormes masses qui se sont collisionnées entre elles et qu'il y a eu une surrexion alors on voit la France ici et alors étant personnellement pyrénéen je suis rendu souvent dans la région et il y avait des gens qui disaient qu'ils voyaient des coquilles d'huîtres des coquilles d'huîtres évidemment fossilisées au sommet vous vous demandez ce que ça voulait dire s'ils étaient bien et effectivement il y a eu ici la plaque en roche et une plaque en roche pendant un moment qui se baladait comme ceci qui a pivoté comme cela l'un d'année nommé donc il y avait les fameuses huîtres que l'on retrouve en haut des montagnes derrière le cirque de Gavarni et un peu que vous vous tapez là-dessus et ça a créé l'oublier il est d'un côté ça a poussé comme ça et il a fait un débat de ce côté alors tout ça ça crée de mental vous voyez ici comment les choses se sont séparées là on dit l'Australie qui est partie par là c'est un véritable port l'homme qui était ici qui a pris ses libertés et qui remontait comme ça ce sont des français ou ça a une reste qui a trouvé ceci vous voyez l'homme qui remontait comme ça il y avait toujours un Sri Lanka qui était accroché et qui a tapé sur ce qui allait devenir l'Eurasie la Chine et ça nous a donné l'Eurasie que l'on voit ici alors ça donnait ça voilà comment c'était avant l'Eurasie alors qui maintenant voici que vous avez ici cet ami vous avez là que vous laissez les célèbres la chambre de Borneo qui était en voici un bout l'Australie qui se trouvait ici et la Papouasie tout ceci va se relier entre eux vous voyez voilà comment on était en Australie c'est comme ça que les aborigènes ont pu passer et qui sont maintenant les derniers hommes quasiment préhistoriques la Papouasie qui est là Borneo qui va se séparer de la Papouasie et du nord de l'Australie et pour son grand malheur puisque lorsque les Anglais se sont séparés de la Malaisie et de Singapour en fait de la Malaisie et de Singapour n'existait pas et encore et les Hollandais dans l'Indonésie il y a eu une guerre qui est durée jusqu'à 1963 avec des gens qui s'appelaient soit le Parvo peut-être c'est ça qui a revendiqué Bordeaux et maintenant l'Indonésie d'un côté la Malaisie de l'autre la Malaisie dans le traité de Puyé et le traité de Paix aussi bise-pornu que le traité de Versailles c'est-à-dire qu'ils sont encore en guerre maintenant il y a des morceaux de Borneo qui appartiennent à la Malaisie et il y a un sultan de Brunélie qui est riche ici et la Malaisie qui commence à bousiller absolument toutes les forêts comme ceux que je vous ai montrés tout à l'heure on ne peut pas parler des violots mais il y a des moments ça nous dépasse voilà l'Europe vous voyez comment était l'Europe c'est-à-dire que le Brexit Brexit n'était pas possible vous voyez tout ceci était remordé comme ceci il y avait déjà les lacs donc je vais parler tout à l'heure Méditerranée ici la Norvège on se demande quand on voit une carte qu'est-ce que fiche cette espèce de truc isolé en fait c'était pas isolé au début alors tout ça ça nous donne tous ces mouvements de plaques ça fait remonter des roches qui ont été tellement tellement pressées que c'est devenu des pierres précieuses alors voilà les fameuses roches avec tous ces mouvements de matière il y a trois types de roches de roches volcaniques segmentaires métamorphiques c'est extrêmement intéressant vous avez les roches volcaniques qui proviennent du Montneur par les par les volcans qui a donné notamment du granit vous avez ici les roches métamorphiques qui sont venues par ces roches d'ailleurs qui se sont pressées entre elles et qui ont donné lieu aux schistes et aux gnaises et vous avez aussi les roches segmentaires qui sont les restes des et des fonds des premiers océans que l'on voit ici ça nous a donné le calcaire le grêle le germe le bain le brâme l'exalème etc tout ceci est rassemblé là-haut vous voyez que tout ceci est en mouvement perpétuel voilà les roches que l'on voit ici les roches magmatiques les roches climataires les roches tout ici en photo et puis vous avez les pierres pressions c'est exactement pareil la pression a été beaucoup beaucoup plus fort et vous avez même les diamants qui sont venus des profondeurs de la tête jusqu'à 190 km dans le manteau et qui certains sont remontés par la surface par des volcans qui maintenant n'existent plus que l'on trouve dans des endroits très particuliers comme la ville du sud par exemple on revient à la vie donc on arrive au chromosome à 1,8 milliards d'années c'est quand même incroyable et là vous commencez à voir des cellules en noyau des cellules précardioses ça nous a donné la naissance des couleurs notamment avec les pigments rouges et verts qui sont des molécules vous savez vous savez pas l'origine des couleurs des photons qui permettent de taper sur des électrons d'autres de matière et qui donnent des certaines couleurs donc il va y avoir la séparation du rouge et du vert ça va être très important dans un moment le rouge et le vert vont vivre en cette dose avec le gaz carbonique et les cellules à photosynthèse qui vont se mettre à fabriquer de l'oxygène et puis vous allez avoir la couche d'ozone qui va commencer à bloquer les rayons ultraviolets pour commencer à avoir l'autre bouclier et que ça va être la prolifération microbienne donc on assiste à cette époque-là à la naissance de la chlorophylle et de l'héroglopie d'un côté on va avoir des gouttes qui vont fabriquer de l'énergie directement avec la lumière le solaire et le gaz ça va être la photosynthèse et le gaz carbonique dégagé par les fermentations c'est-à-dire la feuille des autres cellules de l'autre côté les gouttes qui vont absorber les substances riches des autres et ça va être la respiration donc ces deux notions-là vont nous créer ce qu'on appelle le divorce entre les futures bactéries et les futures âgles c'est-à-dire le futur monde animal et le monde végétal et les champignons c'est toujours pas ce que c'est et en 800 millions on révolue ainsi dans des organismes pluricellulaires divisions végétaux et animaux c'est un récord où la Terre est devenue une énorme boule de neige il faisait moins 50 degrés les jours je n'arrête dans le cycle des étoiles c'est-à-dire que notre soleil va bouger le soleil va augmenter en taille et vraisemblablement va absorber la Terre et le fait que actuellement nous sommes à l'égide c'est-à-dire par là nous sommes dans une phase de stabilité de l'étoile et ça a permis l'évolution qui nous a permis de donner la vie comme ceci comme vous voyez alors hélas maintenant nous avons eu en 20 ans 60% des animaux qui ont disparu il y a 600 millions d'années donc je vais juste très vite et j'aimerais terminer là on connaît très précisément tout ce qui s'est passé sur les 600 millions d'années vous avez l'étoile d'évolution sur le planète qui nous a donné ici la sortie de l'eau c'est-à-dire des poissons qui commençaient à sortir de l'eau dans la valeur majeure ça va finir par devenir des pâtes vous allez avoir le poisson ici qui progressivement je vais nous donner votre forme comme ceci je ne peux pas oublier que notre colonne vertérale c'est une arôte d'un poisson c'est un futur un baleine mais je ne peux rien alors vous voyez ici une main c'est une photo que j'ai prise que lorsque Jean-Pierre faisait visiter le muséum d'histoire de l'Occurel vous voyez une nageoire de baleine c'est une main alors maintenant c'est une nageoire et j'ai ici tout le processus tout ceci je passe là-dessus je n'ai pas fini je vous ai enlevé 10 ans d'arrivée il y a une pierre d'année avec la nucléosatène alors ça c'est très important le premier volume vivant ce sont les éponges et après les coraux après arrive les poissons 530 milliards d'années 470 millions d'années de mousse le premier végétaux et ici la sortie de l'eau vous voyez par un bon nombre à tout le monde il y a pas très longtemps c'était en 2004 ça s'est trouvé au gros de l'an un peu les titats palides je ne sais comment c'était le chemin manquant pour savoir qu'au bout on venait c'était une découverte très importante voilà ici on voit un grand l'imageoire de cette question qu'on appelle des tétrapodes c'est-à-dire qu'il y avait quatre pattes le fougère le coliféen les flores sont arrivées après la première flore le manuel comme vous voyez le jardin manuel vous vous inclinez c'était la première la première espèce d'avoir le pincer juste ici voici les différences il a fallu 114 millions d'années les premiers membres les animaux l'invention du mouvement vous avez des éléments comme ceci et vous allez avoir des choses qui vont progressivement se détacher comme ceci tous ces tous ces ces bastons-là vont venir par les marées que l'on voit ici grâce à la vie sur terre sortie des océans par les marées donc grâce à la lune merci la lune le chanop je ne sais pas bref voici les les explosions d'étoiles qui nous donnent ce qu'on appelle la série galactique c'est-à-dire selon l'état des étoiles ici elles vont avoir des vies différentes donc des fins de vie différentes donc des explosions différentes donc nous allons avoir des résidus différents alors ça peut être des nébuleuses ça peut être des des troupes noires ça peut être toutes sortes de choses il y a que les 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 alors ça c'est important je vais terminer avec ça c'est la généalogie de la matière vous voyez aussi que chaque fois que chaque fois que l'étoile arrive en fin de vie elle explose mais ça ça maintient continue à à vivre dans si je veux dire dans l'univers donc il va y avoir des effondrements d'étoiles qui vont donner naissance à d'autres étoiles qui vont se refondrer qui vont donner naissance à d'autres étoiles qui vont se refondrer et c'est comme ceci que petit à petit on arrive au tableau de Mendelewes avec tous les tous les éléments que l'on connaît alors ça me donne tout ceci quand vous avez ce que vous verrez vous appeler le centre des poussières d'étoiles vous voyez ce qui vient les éléments qui viennent du début de l'univers le lithium et le bérilion vous avez le carbone l'azote qui deviennent des petites étoiles etc on peut voir le renombre ou une femme d'ailleurs que son corps est composé de 65% d'oxygène qui vient d'une étoile massive vous avez du calcium qui vient d'une supernova vous avez du joueur qui vient des géants rouges etc la symétrie vous avez peut-être remarqué on a deux bras deux jambes deux narines deux ceci ça vient de l'avancement en flagelle pour les spermatozoïdes et comme les poissons puisque nous sommes issus comme ça nous avons des caractéristiques universelles comme les yeux que l'on trouve dans tous les animaux l'avancement du vol qui a un caractère universel également nous avons l'occupation des dinosaures pendant 160 millions d'années les humains c'est uniquement 7 millions d'années et probablement 2 millions d'années pour commencer à voir des humains qui ressemblent à nous on voit encore des vestiges notamment les campes de l'eau mais les dinosaures tombent des oeufs et sont les ancêtres des oiseaux les marsupiaux ici c'est une étape intermédiaire entre les oeufs et les oeufs et les longs le cerveau la protection des oeufs parce que le problème vous voyez chaque fois qu'il y avait des oeufs il y avait plein de bestiaux qui bouffaient les oeufs pour avoir les hominidées dans les évolutions au niveau du cerveau et au niveau du bassin notamment des dents qui permettait de laisser passer les bannées alors ici bon on va voir j'arrête là maintenant vous avez une couche une couche que l'on voit à peu près dans toutes les falaises où on remarque des fossiles d'une certaine forme d'un côté et après cette couche d'autre forme ça vient de ce cas lorsqu'on a réalisé cette couche qui était partout dans le monde on s'est aperçu que c'était sur un métal qui n'existait pas sur la terre on a déduit que c'était une énorme météorite qui est venue dans le golfe du Mexique qui a donné la mort des dinosaures voici notre ancêtre voici tout ce que ça donnait les sédiments les archives de la terre 3 mètres de sédiments vous donne 10 millions d'années comme ceci voilà je vais m'arrêter là vous voyez ici sur ce schéma pour résumer la formation de la terre la formation du loyer juste après le premier bombardement ici que l'on peut voir à 3,9 milliards d'années la formation d'allées juste après le bombardement et ici ce sont des roches qu'on a commencé à retrouver ici au Groenland ou en Australie surtout les premiers animaux si je puis dire les premiers ancêtres étaient des espèces de verres de terre vous avez ici la naissance de l'oxygène là la première cellule ici qui est très tardive dans un milliard d'années vous avez ici les premiers animaux avec des cellules normales on va s'y rendre ici les dix d'autorisi et vous nous sommes là et je vous remercie je vous remercie Les slides sont absolument magnifiques, c'est malheureusement des films un peu trop vides parfois. Il est tout à fait possible d'apporter votre éclair USB et peut-être de pomper cette conférence. Il n'y a aucun copyright, n'est-ce pas ? La charge apporte un film. Il n'y a pas de copyright particulier, donc les slides sont vraiment très très beaux et peut-être que ça vous permettra de les regarder sur votre site. Je la mettrai au téléchargement. Sur le site de la Décision. ... 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 C'est un morceau de la croûte qui a été arrachée par une autre planète. Et ça a été très commun, vous dites, votre planète sur votre étoile, ça ne sera pas évidemment la même chose. Les animaux, s'il y en a, ils n'auront rien à voir avec les nôtres. Est-ce qu'il y aura des végétaux ? On ne sait pas. Est-ce qu'ils finiront par comprendre ce que sont les champignons ? On ne sait pas. Mais oui, on ne sait pas. S'il peut le casser, il est plutôt à la haute. Et on doit l'assurer tout de suite. C'est vrai qu'on ne sait pas. Il y a tout un département au CNES qui est basé à Pibouze, qui s'appelle Pibouze, qui essaie de voir où viennent toutes les toxines qu'il y a. Ce n'est pas normal quand on les bouffe, on meurt tout de suite, ou des choses comme ça. Et ce qui est intéressant ensuite, donc, cette stabilité a permis d'évolution. Quand on étudie l'évolution, c'est incroyable tout ce qu'on trouve. C'était à propos des grandes extinctions. Vous expliquez que quand on croisait, justement, les zones où il y avait plus d'étoiles, si j'ai bien compris, il y avait des grandes catastrophes. Alors, est-ce que c'est justement les météorites ? Pourquoi il n'y a pas un site, justement, aux grandes phases d'extinction ? On a constaté que chaque fois qu'on a vu des météorites, il y avait des extinctions d'espèces. C'était très net. C'est à peu près tous les 100 millions d'années, donc on est un peu tranquille. Quoique la dernière a eu lieu il y a 65 millions d'années. Alors, on est mort de 30 millions, à peu près, mais il faudrait faire l'affaire. C'est lié au mouvement sinusoidal du Soleil. Alors, c'est exactement ça aussi. Ça, c'est une découverte récente. À chaque fois qu'on est passé par le plan galactique, il y a eu plus de collisions et plus de destruction de végétations, d'animaux, etc. Dans ta présentation, tu indiquais que c'était quand le Soleil passait dans un bras de la galaxie. Et en fait, c'est important de savoir qu'un bras de la galaxie, c'est une onde de densité. Donc, le Soleil ne reste pas dans un bras, en fait. C'est-à-dire qu'il trouve que 250 millions d'années, en fait, notre système solaire, pour faire le tour de la galaxie, mais il ne reste pas dans le bras tout le temps, en fait. Donc, en fait, il passe dans un bras. En ce moment, il est dans un bras et il va ressentir. Et je pense qu'en fait, les expansions, ils ont remarqué, c'est quand on arrive dans un bras, C'est ça, en fait. Et ça, c'est des découvertes récentes, hein. Ça date de, il y a, quand on regarde les articles, on s'aperçoit que c'est des années 80. Il y en a beaucoup des années 2000. On a découvert beaucoup de choses récemment, parce qu'avant, on s'intéressait de le fait qu'en 95, Michel Maillard a ouvert une grande déporte, les gens ont commencé à s'intéresser à ces choses-là. Alors, vous, vous savez, c'est comme du tout, la relativité, on a commencé à s'y intéresser dans les années 60 aussi. Donc, je vais vous emmener une trilobite, une météorite. Alors, ça, c'est très important, c'est très lourd. Ça, ici, il n'est pas me cliquer, ça ne peut pas être très lourd. Ce n'est pas un sandwich. Voilà comment il se trouve un fossile dans la nature. C'est comme ça. J'ai acheté ça au Brésil, il y a un gars qui est arrivé avec une espèce de marteau, m'a dit, il y avait beaucoup plus, je ne sais pas, il m'a sorti le machin, comme ça. Et alors ça, c'est un boisson, j'ai les deux faces, qui est allé au Sahara. Et on l'a retrouvé dans des illusions de la maçonne. Comme on dit, vous voyez, tous les mouvements du continent, on les a retrouvés en suivant les traces de fossiles. Parce qu'on peut se dire, c'était qui, les témoins, on le fait comment ? Ils ont vu ça, on l'a retrouvé comme ça. Bon, eh bien, c'est terminé. Merci.